Le téléphone est confisqué, la puce est rendue, mais l'appareil est confisqué jusqu'à ce qu'un parent vienne le récupérer. Les règlements intérieurs sont souvent stricts, mais leur application dépend des directions. Au collège de Tiperoui, la principale est ferme, ce qui semble convenir à la majorité des parents. Il y a des parents qui viennent à la direction se plaindre, comme quoi on a volé le portable de leur enfant. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a un règlement déjà appliqué. Il n'a pas besoin de portable à l'intérieur de l'enceinte du collège ou d'un lycée. Le portable, il sert à quoi dans ce cas-là ? À prévenir les parents quand il est en dehors du collège, s'il a besoin qu'on vienne le chercher ou autre chose. Utiliser pendant les cours, non. S'il faut confisquer, il faut confisquer. Mais bien confisquer. Il ne faut pas, une heure après, trouver des excuses. Ah, je n'ai pas fait attention. Non, non, non. Le texte qui est passé en commission hier à l'Assemblée prévoit le bannissement non seulement des téléphones, mais de tous les objets connectés, comme les casques par exemple. J'ai été approchée par des enseignants et des chefs d'établissement et des parents justement sur l'utilisation de ces téléphones portables dans les établissements scolaires. Je me suis inspirée de la loi qui existe déjà en métropole, qui est déjà mise en application depuis l'année dernière. Les élèves sont plutôt dubitatifs. Il y a ceux qui utilisent un peu leur portable et ceux qui voient les autres collégiens jouer avec les interdictions. Oui, pour l'heure. Parce que... Pas sur les messages, pas sur... Non, non. Est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent malgré l'interdiction ? Oui. Il y en a qui l'utilisent dans les toilettes ou en classe aussi. Ils le filment et enfin voilà. Des fois, ça m'arrive de vouloir l'utiliser pendant les récréations. Ben non, c'est sûr qu'il y aura toujours la même attitude et plus on l'interdit, plus les gens vont vouloir le faire pour transgresser les lois et les règles. C'est sûr. La plupart des collégiens seront déjà au lycée quand la loi s'appliquera. Sa mise en place est prévue pour la rentrée d'août 2020. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.